Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment ajouter une image dans une page qu'on est en train de relire sur Wikisource pour rendre l'ouvrage disponible sous forme de livre électronique sur internet. Ici par exemple, dans cet ouvrage de Lucie Cousturier, La forêt du Haut-Niger, on remarque qu'il y a une image en bas de la page qu'on aimerait donc insérer à la fin de ce paragraphe de texte. Alors pour cela, on va passer déjà à la création de l'image sur la bibliothèque d'images et de fichiers multimédia de la fondation Wikimedia, c'est-à-dire Wikimedia Commons. Alors je vais utiliser un outil qui s'appelle CropTools, voyons comment j'y accède. Je reviens d'abord à la page livre de l'ouvrage, ici. Je vais cliquer sur la couverture du livre, en tout cas son image, pour arriver à la page du fichier sur Wikisource. Et là j'ai un lien qui me permet justement d'aller à cette bibliothèque de fichiers multimédia associée à Wikipédia, notamment Wikimedia Commons. Et donc ici, je vois que j'ai l'ouvrage en entier, je vois qu'en dessous j'ai déjà quelques images qui ont été extraites. Et ces images ont été extraites avec un outil qui s'appelle CropTools, que je vois ici à gauche dans le menu. Si vous ne le voyez pas, il faut qu'après connexion à votre compte Wikimedia, vous vous connectiez dans Wikimedia Commons sur Préférences, puis que vous alliez voir dans le menu Gadget. Et là, si vous descendez dans la partie Interface, vous voyez que vous pouvez cocher l'option CropTools afin que cet outil soit visible dans vos outils. Et bien sûr, quand vous cochez, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les préférences. Alors, de mon côté, c'est déjà fait, je vais donc revenir en arrière et cliquer sur le lien vers CropTools. Je peux désormais choisir la page qui m'intéresse. Je passe donc sur la page 39. Et là, je vais sélectionner juste la partie de la page qui m'intéresse. Je remarque à droite que je peux éventuellement faire des rotations, si c'était nécessaire. Mais ça ne sera peut-être pas le cas ici. Voilà. Et à gauche, je remarque qu'on voit la plaque de verre qui fait un miroir sur l'image, ou le plexiglas, lors du scan. Et comme ça, ça devrait être bon. Et donc, je remonte pour voir les options. Voilà la rotation que finalement, je n'utilise pas. Je vais laisser tout le reste à l'identique. Ici, je veux bien faire attention au fait que l'option Upload as a new file soit bien cochée. Et on remarque qu'un grand nombre d'options se mettent automatiquement, notamment le nom du nouveau fichier qui va être créé. Il me suffit donc de cliquer sur Upload sans rien changer. Et je peux maintenant aller voir le résultat. Alors, souvent, je l'ouvre dans un nouvel onglet pour continuer à garder CropTool, afin éventuellement d'ajouter d'autres images par la suite. Mais voilà mon fichier qui a été créé. Alors, éventuellement, si je veux transformer cette image en une image en noir et blanc, comme je l'ai fait pour les autres de l'ouvrage, je pourrais utiliser un logiciel de traitement d'image que j'appliquerai sur cette image dans la meilleure résolution possible, c'est-à-dire celle avec les plus grandes dimensions qu'on obtient en cliquant ici. Et puis, ensuite, je pourrais l'importer, cette nouvelle version en noir et blanc, qui sera avec un meilleur contraste, en cliquant sur ce lien. Et ça remplacera l'image précédente. Mais dès maintenant, je peux inclure l'image dans la page. Pour cela, je copie le titre, ou en tout cas le nom de fichier de l'image. Je vais retourner au fichier du livre en cliquant ici, sur le fichier source sur Wikimedia Commons, en suivant le lien Wikisource. J'aurais pu aussi revenir en arrière dans les différentes pages de ma navigation. Mais me revoilà sur la page, je peux désormais faire modifier, et puis insérer un code qui va me permettre d'intégrer l'image. Alors ici, il s'agit d'une image qui se trouve à la fin d'un paragraphe qui est terminé. Je peux donc me contenter d'un code assez simple, qui va consister à mettre deux crochets avant, puis à mettre la barre verticale du caractère pipe ensuite, suivi de center, suivi de la largeur. Ici, comme elle semble prendre toute la largeur, je vais indiquer 500 pixels, comme ceci, et refermer mes crochets. Alors, je vais pouvoir prévisualiser le résultat, et me rendre compte que cela prend effectivement toute la largeur de la page, et que cela a l'air convenable. Je vais donc pouvoir, comme j'avais déjà relu la page intégralement, passer l'état de la page en corrigé, puis publier les modifications. Alors attention, il peut y avoir des cas particuliers. On va aller voir si on regarde l'ensemble du texte. Donc si je vais sur la forêt du Haut-Niger, si je redescends, je vois que pour certaines images, elles ne sont pas en fin de paragraphe, elles sont en milieu de paragraphe, comme ici, et elles sont positionnées de manière flottante, comme ici, sur la droite du paragraphe, mais à l'intérieur du paragraphe. Alors, on ne voit pas l'image sur cette page, mais si je reviens à la page précédente, je vois qu'il y avait une page dédiée à cette image, sauf que cette image se trouvait effectivement à l'intérieur d'un paragraphe. Et donc, pour cela, si j'avais besoin de reproduire la même chose, d'insérer une image flottante à l'intérieur d'un paragraphe, je peux m'inspirer du code que je trouve ici, et donc du modèle img-float, qui va nécessiter, alors ici, cette option permet de dire qu'on diminue la taille de la police de caractère pour la légende qu'on voit ici en bas, puisqu'elle est indiquée en boutique, qu'on va prendre ce fichier-là, donc c'est là qu'on va remplacer éventuellement ce nom de fichier par celui qui nous intéresse, et puis, ici, choisir une largeur adaptée, sachant qu'il y a 500 pixels par défaut pour la largeur du texte, une quantité de ce type, 300 et quelques pixels, peut être appropriée. On va préciser que l'alignement pour cette image flottante va se faire à droite, et puis rajouter la légende après avoir écrit cap égal. Donc tout cela, évidemment, séparé par des pipes, ces petites barres verticales, et c'est ça qui permet, lorsque l'on fait la transclusion, c'est-à-dire le fait de rejoindre toutes les pages, les unes après les autres, sur cette page feuille, eh bien, d'avoir un positionnement des images flottantes qui se fait correctement à l'intérieur des paragraphes. Alors, c'est aussi le cas pour des images qui prendraient toute la largeur, mais qui s'intégreraient à l'intérieur du paragraphe. On peut le voir ici. Ici, je suis à l'intérieur d'un paragraphe, pourtant, j'ai bien une image qui s'est intégrée comme image flottante, mais qui a pris toute la largeur.